Yo tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog en compagnie de Soleil qui est déjà dans le vent On va s'en aller pour mot, autant vous dire qu'on a beaucoup beaucoup de route, on a un peu plus de 2h de route Je récupère Mariva au milieu de la route, ça c'est la première mission Et ensuite, bah on va... Ah doucement ! Bref, du coup je vais fermer cette porte et je m'ouvre et c'est parti ! Petite pause, paravis des camions, on attend la coach ? On attend coach Marev ? Elle va arriver de là-bas ? On l'attend ? C'est bon gros ! C'est séance coiffure pour le poney et pour la cavalière ! Et c'est merveilleux ! Qui fait un petit OOTD, regardez comment elle est accordée avec son tapis ! Allez, après une bonne petite détente, on se lance du coup sur notre dressage Donc on commence comme d'habitude par une entrée en A Cette fois-ci j'arrive enfin à trotter droit, donc on obtient la note de 7, c'est plutôt cool même si soleil se relève un petit peu Ensuite on part sur notre première diagonale avec un allongement Alors ça précipite plus que ça allonge mais ça commence déjà à ressembler un peu plus à quelque chose donc je suis contente Là on voit que l'attitude de soleil est plutôt bonne mais moi j'ai du mal à être convenablement assise dans ma selle Je sais pas ce que j'avais ce jour-là, j'avais vraiment du mal Ensuite on a notre transition au pas et elle est très difficile, encore une fois soleil résiste Et malheureusement je fais du droite-gauche très 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 vilain et on obtient la note de 6 On repart au trot et on va passer à notre premier cercle de 12 mètres avant le départ au galop Et on obtient la note de 5 sur ce cercle parce que malheureusement soleil fait un petit départ au galop avant le début du cercle Donc voilà c'est très très fort pénalisé Et ensuite on fait le départ au galop officiel comme il faut et cette fois on a 7 Après ça on a un galop moyen à faire sur un demi-cercle sur la carrière Et là on obtient 6 parce qu'il y a très peu de changements d'allure Puis en H on fait notre demi-volt pour rejoindre la piste à faux Et on obtient 6 parce que le tracé est un peu pas trop précis quoi voilà Cette fois soleil ne change pas de pied, ça par contre c'est très bien, c'est beaucoup mieux qu'à Evry où il avait changé de pied Ici l'arrêt est plutôt pas mal, malheureusement soleil a malheur d'avancer à un montérieur Donc on obtient 6 On passe ensuite sur les éléments au pas Donc là soleil c'est assez inné chez lui de s'étendre au pas comme il le fait tout de suite Donc ça c'est vraiment cool, ce qui nous permet d'avoir un 7 Ensuite on repart au trop de travail et on obtient 7 pour la transition montante Et ensuite on fait notre petit cercle avant de nouveau un départ au galop Et cette fois on a 8 sur le cercle, je suis très contente en sachant que c'était sur ce cercle là qui m'avait fait plein de départs au galop la dernière fois Donc c'est vraiment une chouette évolution Donc à nouveau on doit faire un allongement L'allongement est assez timide mais on obtient 6 Puis on doit faire un demi-cercle pour rejoindre à nouveau la piste à faux de l'autre côté Et là on obtient 7 sur le galop à faux Dans la transition on obtient 6 parce que la transition je galère Celle-là j'en peux plus à chaque fois Voilà faut vraiment que j'arrive à me concentrer là-dessus Et là je me ressaisis, je me dis allez c'est la fin de la reprise, on donne tout ce qu'on a Et donc sur ce dernier petit demi-cercle pour rejoindre le milieu on obtient 8, ça c'est cool Et l'arrêt final on obtient 8 à nouveau Je suis vraiment contente de cette reprise On sort en 67% avec ce juge là et 63% avec l'autre juge Et les notes sont globalement plutôt satisfaisantes donc je suis très contente Alors ? Impression ? Même toi ? Même toi ? Oui oui moi je suis autant Et coach Marème ? Non franchement je suis très contente Ok Des petites erreurs mais rien à voir avec Evry quoi T'arrives droit, tu attends, tu attends Oui très bien, à l'autre main Et comme ça et là t'es droit Tu attends, tu attends Oui très bien, à l'autre main Très bien il est chaud Allez allons-y Allez allons-y Allez Tu le mets Et on coupe Génial Doucement Prends ton temps Prends ton temps Là Allez, on tourne Voilà Ça monte, attention Et Oh La pointe Allez On est franc Génial Tourne Voilà Allez Allez Oui, très bien On continue, c'est bien C'est super Attention Doucement Doucement Allez Indirectionnel, mon grand Indirectionnel Doucement Allez Tu connais ça Génial Très bien C'est simple Oui, super Doucement Doucement On va trop vite Allez mon gros Non Ó Donc je vous retrouve ici pour le traditionnel débrief d'après concours Donc comme vous l'aurez compris ça s'est terminé sur l'obstacle numéro 8 du cross dans le guet par un beau plongeon Je vous invite à encore regarder la chute si vous ne l'avez pas suffisamment vu Vous pouvez rire ni moi ni soleil, nous avons eu de blessures derrière Donc allez-y, rigolez, faites-vous plaisir Même moi quand je la regarde maintenant j'en rigole beaucoup Bon du coup on va commencer par le commencement Donc le dressage on a encore une meilleure note, ça progresse On est passé à 65% de moyenne avec un juge à 67,2 Donc bien parce que la note progresse Moins bien dans l'altitude de soleil et ma position qui du coup en découle Enfin c'est plutôt l'altitude de soleil qui découle de ma position J'étais assez crispée, j'arrivais pas trop à m'asseoir dans ma selle Je sais pas pourquoi, c'est vraiment une fois sur deux dans ma selle de dressage Où j'arrive à trotter assis convenablement Donc voilà, position moins académique qu'au concours dernier Où vraiment c'était plutôt bien Par contre on a pas fait les grosses erreurs qu'on a fait la dernière fois De galoper sur nos cercles au trop, de changer de pied sur les contre-galops Donc voilà, ça nous a permis de récupérer des points qu'on avait fortement perdu la dernière fois Et les notes se sont finalement plus harmonisées On a quand même 3-8 d'après sur un juge Donc c'est cool Voilà, un peu trop brusque dans les transitions etc Mais c'est plein de choses qu'on sait de toute façon Que moi-même je sais, il y a des petits défauts de main qui sont encore là Quelques petits droits de gauche qui apparaissent Donc voilà, c'est encore des choses à travailler De toute façon la saison elle est pas finie On va continuer de bosser mais c'est encore en progrès Et c'est ça qui est bon à voir, c'est ça qui fait plaisir Et j'étais contente à la fin de ma reprise Donc ça c'est cool Maintenant concernant le cross Bah écoutez, du coup comme je vous ai dit Ça s'est arrêté sur obstacle numéro 8 C'était un super cross Un très très long cross On était en 3-30 au temps maximal Et 3-15 minimal Donc un très long cross Il faisait 1,4 km Voilà, j'aurais adoré le finir Parce que franchement je me suis éclatée sur toute la première partie Enfin tout ce que j'ai fait quoi Et il n'y avait pas trop de difficultés ensuite Donc franchement si je n'étais pas tombée On l'aurait fini et c'est sûr Et c'était génial Le soleil était complètement franc sur les obstacles Maintenant pour expliquer la chute En gros ce qui se passe c'est que soleil a peur des guets Il m'a déjà refusé plusieurs fois de sauter dans le guet Un contrebas dans le guet Et en fait là ce qui s'est passé C'est qu'il y avait l'obstacle comme vous voyez Et derrière il y avait un mètre de sable à la réception Et ensuite il y avait de l'eau Et donc en fait il saute l'obstacle Je l'encourage à sauter l'obstacle Très fort comme vous avez pu l'entendre Il le saute parce qu'il me fait confiance Il sait que si je l'encourage il y va Donc il saute l'obstacle sans problème Et en fait à la réception il s'est clairement dit dans sa tête Mais elle se fout de ma gueule En fait il y avait de l'eau et je l'avais pas vue Et là il pile, il pile Avant même limite d'avoir posé les postérieurs Donc autant vous dire que j'étais encore en suspension de mon seau Donc j'ai clairement volé Et j'ai fait une roulade dans l'eau J'étais trempée Et c'est plus ça qui m'a saoulée finalement que d'être tombée C'était vraiment le fait d'être mouillée Genre vraiment mouillée quoi C'était dégueulasse C'était en plus du sable ultra collant et tout Enfin c'était vraiment désagréable Donc voilà en plus soleil après s'est barré Il a perdu son filet Donc j'avais peur que personne le récupère Au final aucun problème Il s'est vite arrêté Mais voilà Enfin la chute en elle-même Bon maintenant quand je la regarde ça me fait rire Mais ouais c'était plus sous l'aspect sable collant Qui m'a saoulée D'ailleurs on m'entend quand je saute l'obstacle lui dire Allez on le passe Je crie Et en fait au moment où je dis on le passe Bah c'est le moment où il pile Et donc ça ressemble plus à rien Parce que je suis en train de me casser la gueule Et voilà j'étais super fière qu'il saute Et pour moi c'était fait Enfin il avait sauté Il y avait l'eau derrière Mais on galopait quoi Et je m'attendais vraiment pas à ce qu'il pile Et il a vraiment pilé Donc c'est pas grave Bah c'est pas grave Tout va bien Il va bien Je vais bien Il y a aucun soucis On retourne crosser très vite Pour s'entraîner à passer l'eau Et voilà je pense qu'après ça tout ira bien Parce que pour le coup il est vraiment très franc sur les obstacles Qu'il n'y a aucun profil d'obstacle qui lui pose problème A part l'eau Donc voilà C'est pas grave On a pas fait le CSO du coup Parce que le CSO était 3h après le cross Et autant vous dire qu'on n'allait pas attendre 3h pour rien D'autant plus pour faire un sans faute sur le CSO Et avoir encore plus le seum d'avoir été éliminé sur le cross Franchement non j'avais pas envie C'est que partie remise On a 2 concours en avril On va aller s'entraîner avant tout ça Pour qu'il n'y ait plus de problème avec les gays Parce que de toute façon il y aura un gays à la mode Donc on peut même pas dire qu'on fait des concours sans gays pour se qualifier Le but c'est aussi d'avoir un poney franc sur tous les profils Pour pouvoir évoluer éventuellement l'année prochaine Sur des plus grosses épreuves et tout Enfin bref Donc voilà C'est pas grave La chute est drôle Maintenant j'en rigole Dès que je regarde la chute Je suis là Mais genre c'est trop drôle Surtout quand on m'entend dire Allez on le passe Et qu'au final je suis en train de me casser la gueule à ce moment là C'est hilarant Bref Sur ce écoutez Et ben c'est la fin de ce vlog concours pas complet Je suis désolée J'espère que ça vous a quand même plu Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très vite pour un nouveau vlog Ciao Ciao